Dans la première vidéo sur le transport passif, on a parlé de la forme la plus passive de ce type de transport, qu'on appelle la diffusion simple. On a vu que les petites molécules non chargées et non polaires comme le dioxyde de carbone ou l'oxygène diffusent très facilement à travers la membrane cellulaire, car elles sont assez petites pour passer entre ces espaces-là. De plus, elles progressent sans problème étant donné qu'elles ne présentent aucune charge ni polarité. On a également parlé des molécules intermédiaires comme l'eau, qui sont polarisées et vont donc avoir du mal à passer, mais qui parviennent quand même à se faufiler à travers la membrane. Ensuite, on a évoqué le cas des molécules qui ne peuvent pas traverser. Il s'agit des particules chargées, comme les ions sodium et potassium qui sont représentés ici. Même si ces molécules sont relativement petites, elles interagissent fortement avec la tête phosphate qui est chargée ici, ce qui les empêche de pénétrer dans la membrane. Dans cette vidéo, on va encore parler de transport passif. Rappelle-toi que ce type de transport n'utilise pas d'énergie. En fait, les molécules suivent le gradient de concentration et se déplacent des zones les plus concentrées vers les moins concentrées. Mais dans cette vidéo, on va voir que le transport passif peut s'effectuer plus facilement pour certaines de ces molécules-là. Leur transport est toujours passif, mais il va être facilité. On parle donc de diffusion facilité. La dernière vidéo concernait la diffusion simple et maintenant, on va parler de diffusion facilité. Si tu étais ingénieur et que tu cherchais un moyen de faciliter le passage d'une molécule d'eau ou d'un ion à travers la membrane, en direction des zones de plus faible concentration, que ferais-tu ? Tu me répondras probablement que tout serait plus simple si tu n'avais pas à gérer toutes ces têtes hydrophiles ici, puis c'est que hydrophobes, là et à nouveau ces têtes hydrophiles. C'est vrai que ça favoriserait la diffusion selon le gradient de concentration. Et c'est justement cette stratégie que la nature a mise en place, essentiellement en installant des sortes de tunnels dans la membrane. L'une des formes de diffusion facilité passe donc par des protéines canaux. Je vais le noter ici en orange. Donc ce sont des protéines canaux. Et ici, voici un exemple de protéines canales qui pourrait par exemple être spécialisée dans le transport de l'eau et s'appeler du coup une aquaporine. Une aquaporine est une protéine canale réservée aux molécules d'eau avec, comme tu peux le voir ici, un trou. S'il y a plus de molécules d'eau en dehors de la cellule qu'à l'intérieur, l'eau est donc transportée le long de son gradient de concentration pour rétablir l'équilibre des deux côtés de la membrane. De même, s'il y a une concentration en soluté plus importante ici, c'est le phénomène d'osmose qui intervient. Dans les deux cas, les molécules d'eau ont tendance à se déplacer de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule plutôt qu'à en sortir. Pour pénétrer dans la cellule, l'eau n'a pas besoin de désorganiser la membrane. La molécule traverse simplement l'aquaporine et ressort vers l'intérieur de la cellule. Il existe des protéines canaux similaires pour les ions. Disons qu'ici, ce sont des ions sodium. Ils sont chargés et ont donc du mal à traverser la membrane. Mais cette protéine canale en bleu est spécifique des ions sodium et leur permet de passer. D'ailleurs, quand on étudiera les neurones, on verra que ces protéines canaux dessinées aux ions sont extrêmement importantes pour amplifier un signal électrique ou, on pourrait dire, un signal électrochimique. Ces canaux peuvent aussi être dotés d'une porte qui leur permet de s'ouvrir ou de se fermer selon les conditions à différents niveaux de la cellule. Ces protéines canaux peuvent donc soit être ouvertes en permanence, soit disposer d'une porte et s'ouvrir et se fermer en fonction des conditions. C'est ce qui se passe au niveau des cellules nerveuses, comme tu pourras le voir dans une prochaine vidéo. L'autre type de diffusion facilitée se fait grâce aux protéines de transport. Je vais en parler un peu, mais de nombreux chercheurs travaillent encore sur le sujet. Globalement, si je dessine ici une membrane, alors ici il s'agit d'une fraction de membrane avec sa couche de phospholipide que je suis en train de représenter sur ce schéma, j'y ajoute une protéine de transport qu'on appelle aussi un transporteur. La manière dont je le dessine n'est pas tout à fait exacte. Mais c'est pour te donner un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Du coup, je vais dessiner des particules lambda ici, et disons qu'il y en a plus en haut qu'en bas. Si les molécules veulent descendre de l'onde de leur gradient de concentration, elles peuvent en fait s'attacher au transporteur ou se retrouver dans un compartiment à ce niveau-là. La protéine de transport détecte ensuite leur présence, ce qui déclenche un changement de sa conformation. La protéine change alors de forme, comme ça par exemple. Donc elle se retourne en quelque sorte, parce qu'avant elle était ouverte vers l'extérieur de la cellule, et maintenant elle l'est à nouveau, mais vers l'intérieur de la cellule. Et les particules qui étaient accrochées au transporteur sont libérées vers l'intérieur de la cellule. Encore une fois, il s'agit toujours d'un transport passif, parce que les particules se déplacent en fonction de leur gradient de concentration. Et s'il n'y avait pas eu cette membrane-là, elles se seraient déplacées librement dans cette direction, et au bout d'un certain temps, elles auraient changé de direction. Mais la membrane cellulaire bloquait le passage, et le transporteur a facilité le transport passif des molécules. Il a donc facilité leur diffusion.